Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo, j'ai fait une sélection parmi mes produits terminés parce que sinon je crois que la vidéo aura duré facile 3 heures. Donc là j'ai fait une petite sélection et je vous montre ça tout de suite. Alors le premier produit qui me vient c'est le Studio Line Invisifix de chez L'Oréal. Donc c'est un spray coiffant micro aéré. Donc moi je l'utilise comme une laque, pour moi c'est la même chose. J'ai adoré ce produit, c'est très très fin, ça ne laisse aucun résidu dans les cheveux, pas d'effet carton, je l'ai déjà racheté. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, donc moi je l'ai en force 4 fixations normales 24 heures. Donc vraiment quand vous le mettez sur vos cheveux, vous n'avez pas l'impression de mettre de la laque, vous avez l'impression de mettre de l'eau. Et ça fixe la coiffure, donc j'adore. Et moi je m'en sers essentiellement pour quand je fais mes brushing et que je gonfle un petit peu au niveau de l'arrière de la tête. Et j'aime beaucoup ce produit, je l'ai déjà racheté. Ensuite, un produit, alors je ne les ai pas acheté du tout. Le Aussie 3 minutes miracle dans la version reconstructeur. Donc le voici et je l'ai eu aussi en petit format dans la Beardju Box de Noël, si je ne dis pas de bêtises, ou du mois de janvier. Donc celui-ci je l'avais gagné sur Instagram, sur le compte de la blogueuse, le blog de Laura. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. D'ailleurs je vous invite à aller la découvrir, elle a également une chaîne YouTube qu'elle a lancée il n'y a pas très très longtemps. C'est vraiment un masque d'enfer, ne serait-ce que l'odeur. Ça sent le bonbon, ça sent trop trop bon, j'adore. C'est à l'extrait de Mélisse Citronnelle d'Australie. Alors je ne connaissais pas ce truc avant, mais ça sent divinement bon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et que je rachèterai sans hésiter. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que par chez moi je n'en trouve pas. Commander sur internet juste pour un masque ou un après-shampooing. Dès que j'irai sur Rouen, j'irai chez Monoprix et me prendre toute la gamme carrément avec l'après-shampooing, le shampoing. Mais voilà, je vous le recommande vraiment si vous avez la possibilité de vous le procurer, allez-y, c'est vraiment un truc génial. Alors je suis certainement la dernière youtubeuse à vous le présenter. Mais voilà, j'ai adoré ce truc et je le rachèterai sans hésiter. Ensuite un autre produit que j'ai adoré mais que je ne rachèterai peut-être pas parce que je le trouve trop cher pour son prix. Il s'agit d'un gel douche de la marque Bass & Body Works dans la gamme Paris Amour. Ça s'est vidé très très vite, forcément c'est un tout petit flacon. Ça sent très bon, mais voilà, j'ai entendu partout que l'odeur restait sur le corps, etc. Pas chez moi, alors peut-être que c'est ma peau qui ne réagit pas de la même manière. Mais pour moi ça ne vaut pas son prix. Certes ça sent très bon, le packaging est d'enfer, mais ça ne vaut pas son prix, sincèrement. Donc non, je ne pense pas que je le rachèterai. Ensuite un masque que j'ai eu dans la Birchbox, il s'agit d'un gommage que j'ai eu dans la Birchbox, il s'agit des gommages de la marque Swigens que j'ai adoré. C'est pareil, l'odeur est juste super, j'adore, ça sent un petit peu la citronnelle. Et voilà, je me suis beaucoup tâtée à racheter parce que ce masque vaut quand même 20 euros. Ce masque, j'en veux dire que c'est un masque. Ce gommage vaut 20 euros. Donc je trouve que c'est un petit peu cher pour un gommage, pour le visage. Mais j'ai eu la chance, encore une fois, de le gagner sur leur compte Instagram. Et donc je viens de le recevoir, je l'ai reçu il y a deux jours, je l'ai utilisé hier soir. En format full size, donc je suis trop trop contente. Dans le paquet, ils avaient glissé également un lait pour le corps avec la même odeur. Donc autant vous dire que je suis totalement fan. Là j'en ai pour un petit moment parce que mine de rien, avec ces 10 ml, j'ai dû pouvoir me faire 4 ou 5 gommages. Donc là j'ai un pot de 50 ml, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'en ai pour un petit moment. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Il est très très agréable à utiliser, il n'agresse pas du tout la peau, les grains sont très fins. Et donc je ne peux que vous le recommander malgré son prix. Ensuite, une crème pour le visage de la marque La Roche Posée. Alors c'est un peu cracra, il y a de la poussière, ça fait un moment que ça traîne. Il s'agit de l'Effaclar Matte, hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-port dilaté. Donc de La Roche Posée. Je l'ai terminée jusqu'au bout, comme vous pouvez le voir, j'ai même découpé le flacon. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée, je la mettais tous les matins. Elle est également une très très bonne base à maquillage. Donc oui, je la rachèterai. Là, j'essaye une autre crème de chez Aven actuellement. Parce que bon, si vous me connaissez, vous savez que même si j'adore certains produits, j'ai souvent envie de tester autre chose. Mais voilà, celle-ci est vraiment très très bien et je pourrais la racheter. Un autre produit que j'ai terminé, et d'ailleurs j'en ai une deuxième dans ma salle de bain qui se termine également. Il s'agit d'une huile démaquillante sensationnelle de L'Oréal. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Elle me facilite le démaquillage à un point hallucinant. Voilà, pour moi c'est une vraie corvée de me démaquiller le soir. Enfin, voilà, ça me prend. Étant donné que je me maquille beaucoup, ça me prend beaucoup de temps. Et avec ça, c'est vrai que c'est très très rapide et hyper efficace. Ça va très très vite. Donc ça va très vite et ça enlève tout le maquillage surtout. Même le maquillage hyper chargé, waterproof, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de soucis. Ça enlève très très bien. J'adore cette huile et je la rachèterai. Et je pense que je vais la racheter même aujourd'hui. Parce que pour remplacer cette huile, j'ai voulu tester autre chose. Et c'est un véritable flop. Je vous en reparle très très vite. Dans une autre vidéo. Ensuite, là, c'est un produit que je n'ai pas vraiment terminé. Mais que j'ai dans mes placards depuis trop trop longtemps. Donc j'ai décidé de le jeter. Il s'agit du fond de teint Affinitone de chez Maybelline. Qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il est très foncé. Il est dans la teinte beige ensoleillée. Je l'ai acheté à l'époque où je suis partie en Tunisie il y a environ 4 ans. Donc pour vous dire, ça fait un moment que je l'avais dans mes tiroirs. J'avais pris beaucoup de couleurs à ce moment-là. Donc voilà, cette teinte m'allait très bien. Maintenant, elle est beaucoup trop foncée. Et je pense qu'à moins de repartir au soleil, je n'aurai plus jamais cette teinte sur moi. Donc voilà, autant m'en séparer. Il est beaucoup trop vieux. J'ai un peu peur de me le mettre sur le visage en fait. Donc voilà. Sinon, sujet de ce fond de teint, je ne sais plus trop comment dire. Parce que ça fait tellement longtemps. Si mes souvenirs sont bons, il n'était pas si mal que ça. Mais pas très couvrant. Voilà. Si je me souviens bien. Donc je ne pense pas que je le rachèterais. Parce que là, j'ai trouvé mon bonheur en fond de teint. Et je vous en parle aussi bientôt. Un autre fond de teint. Une bébé crème que j'ai. Non, c'est un fond de teint de chez Vichy. Le Normaderm teint. Qui est un fond de teint anti-imperfection. Alors, c'est un fond de teint hyper léger. Et pour le truc anti-imperfection, je n'ai pas vraiment vu de changement en fait. C'est pareil, ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs celui-là. Ça fait... Voilà, je n'ai pas... Si quelqu'un a vu des effets avec ce fond de teint, dites-moi. Moi, je n'ai pas vu grand-chose. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, le Beauty Protector Protect and Detangle. Donc, c'est l'un... Que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, c'est un spray protecteur de chaleur, si je ne dis pas de bêtises. De la marque Beauty Protector. Que j'ai eu dans la Bergebox. Et que j'aime beaucoup. Ma sœur m'en avait déjà parlé. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Son odeur est juste... Ça sent. Alors, il y en a qui disent bonbon, la barbe à papa. Moi, je dirais le gâteau à la vanille. Alors, peut-être que je me trompe totalement. Mais j'aime beaucoup ce petit produit. Il est pas mal. Après, je sais qu'il coûte 19 euros. Je trouve que ça reste cher pour un produit pour les cheveux. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de mettre ce genre de prix. Donc, peut-être que je le rachèterai un jour. En attendant, j'ai eu dans la dernière Bergebox l'huile du Beauty Protector. Donc, je me sers de l'huile. Le spray ou l'huile. Je pense que ça fait un peu la même chose. Donc, voilà. Et donc, pour finir, j'ai 4 mascaras. Donc, là, je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc, en premier lieu, le faux-cil papillon en version waterproof. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment pas mal du tout. Sa brosse est assez particulière. Je pense que vous l'avez déjà vue. Que ce soit dans mes tutos ou même sur d'autres chaînes YouTube. C'est un bon mascara. Je vous le recommande si vous cherchez vraiment de la longueur et des cils bien étirés, bien recourbés. Il est juste parfait. Donc, je pourrais le racheter. Et d'ailleurs, j'ai racheté son cousin, le faux-cil papillon Intenza. Qui est pas mal du tout aussi. Ensuite, j'ai The Rocket Volume Express de chez Maybelline en version waterproof. Toujours. Donc, c'est un mascara, je pense, qu'on ne présente plus. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. J'ai eu du mal au début. Et au final, je l'aime beaucoup. Il a une brosse énorme. Et celui-là, vraiment, au niveau du volume, il est pas mal du tout. Maintenant, vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, qu'au niveau volume, j'en ai trouvé un autre de chez Kiko qui vaut 3 fois rien. 3 euros, je crois. Donc, voilà. Si je veux vraiment du volume, je ressors celui de chez Kiko. Mais celui-ci est pas mal du tout. Et peut-être plus facile à trouver pour celles qui n'ont pas de Kiko près de chez elles. Donc, c'est un bon mascara. Ensuite, un échantillon, enfin, une miniature du Sephora Otragis Volume. Donc, il se présente comme ceci. Alors, la brosse est assez spéciale. Voilà. Mais j'avais beaucoup aimé ce mascara. Donc, c'est pareil, ça fait un moment qu'il est dans mon tiroir, celui-là. Au niveau du volume, il est pas mal. Par contre, il a tendance à faire des paquets. Alors, est-ce que c'est ma brosse ? Parce que moi, j'ai l'impression de ne pas avoir des sauveurs, en fait, dans cet échantillon. Donc, est-ce que c'est pour ça ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un bon mascara. Après, je pense qu'il doit être dans les mêmes prix que les Jemais. Donc, à choisir, je préfère aller chez Jemais. Ou même chez Bourgeois. Ensuite, un... Pouf ! Celui-là, il est vieux de chez Vieux. C'est un mascara que j'avais gagné à l'époque où je faisais des concours maquillage sur YouTube. Donc, autant vous dire que ça remonte parce que là, j'ai plus du tout le temps. Il s'agit du mascara de chez L'Oréal. Le mascara Extra Volume. Volume Collagène. Donc, qui se présente comme ceci. Et qui a une brosse en poils comme ceci. Alors, Extra Volume... Moins. Pour moi, il a un effet hyper naturel, ce mascara. Il n'est pas hyper voluminateur. Il n'est pas hyper allongeant. Voilà, il est très naturel. Pour moi, ce n'est pas Extra Volume. C'est Extra Naturel, j'ai envie de dire. Après, ce n'est pas un mauvais mascara. Mais il n'a rien d'exceptionnel. Je pense qu'on peut trouver... Parce que les mascaras L'Oréal, je crois qu'ils ne se donnent pas. Ça doit être environ 15 euros. Je pense qu'on peut trouver moins cher pour... Enfin, aussi bien. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. Voilà, moi j'aime que mes cils soient... Waouh ! Qu'ils soient bien définis, bien longs, bien... Bien épais. Donc là, c'est vrai qu'un mascara qui fait un effet naturel, pour moi, non. Surtout quand il s'appelle Volume Collagène, quoi. Ça promet du volume et il n'y en a pas. Enfin, moi, je n'en ai pas trouvé, en tout cas, par rapport aux autres mascaras que je peux utiliser. Donc, voilà pour cette vidéo des produits terminés. Je pense qu'il y en a une autre qui arrivera dans quelques temps. Je ne sais pas encore. Si vraiment ces vidéos vous intéressent, dites-le. J'en referai. Et si ça ne vous intéresse pas, dites-le aussi. Comme ça, ça m'évitera d'en faire pour rien. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao !